C'est Citi, ainsi que la Radio Liberté Kinshasa, à travers ce magazine Kiosk. Bon début de semaine à vous tous, fidèles auditeurs et téléspectateurs du Kiosk. Nous sommes encore là ce matin pour vous servir à travers votre magazine préféré à la une. Donc ce lundi, 4 février 2019, nous parlerons, nous reviendrons sur le meeting de la coalition Lamouka organisée samedi à la place Sainte-Thérèse Angélie. Et nous parlerons également de la nomination d'un ancien collaborateur de l'Académie nommé un poste clé à la présidence, François Béat, ancien DG de la DGM qui a été nommé conseil spécial en matière de sécurité du nouveau chef des détails. Et puis la liste noire dressée par une asmelle, l'alliance des hommes libres qui déconseille à Fatih 67 personnalités de l'Acabélie, notamment cette asmelle, c'est notamment Mende, Chadari, plusieurs personnalités qui nous auront à citer tout au long de ce magazine. Cette asmelle qu'on déconseille donc à Fatih, ces 67 personnalités, nous en parlerons tout au long de ce magazine qui est avec nos deux invités, il s'agit de Sénika Nanguila ainsi que Miquez Mouzani à qui je dis bonjour, bon début de semaine. Bonjour à toi Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs des médias. Bonjour chers confrères. Bonjour. Voilà, je suis surpris de retrouver encore CCTV après la main noire de ces personnes qui figurent dans la liste noire. Mais de toute façon, le peuple, le peuple, le renouveau là-bas. Le peuple. Je salue Doudou Moutiri, je salue Christian Kamachi et tout le monde. Voilà, Jouel Kades, c'est Mathieu en ligne. Voilà, Sénika Nanguila et Mouzani. Bonjour Gisèle, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de CCTV et des RALIC. C'est toujours un plaisir de nous retrouver pour parler et Congo. Même si sur votre canevas, vous n'évoquez pas la tournée que compte entreprendre les chefs de l'État ce matin dans la région. Mais nous avons parlé du chef de l'État. Ah d'accord, merci. Sinon on est au rendez-vous. Nous avons parlé du nouveau conseiller spécial qu'il a eu à nommer. On a parlé de lui. Voilà, on aura tous les temps d'en parler. Voilà, nous allons lire d'abord les titres de journaux. C'est Kiosk, les titres de journaux parus ce lundi 4 février 2019 dans la capitale. Réjetons la main tendue des Fachi. Martin Fayoulou appelle à une résistance pacifique. Le porte-étendard de la Mouka, invité à choisir entre la tête de l'opposition les statuts de président élu, écrit Forum des As ce matin. Toujours à sa une, Forum des As c'est d'écrire avantage légaux aux anciens chefs de corps constitués. Un procès injuste contre Bruno Tchibala, écrit Forum des As en signant le décret. Le premier ministre n'a fait qualifier la loi votée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. La prospérité, avantage accordé aux anciens de la République et aux anciens chefs de corps constitués. Le premier décès, Bruno Tchibala dit non à la confusion. Et puis toujours à sa une, Félix Seke, les premières croisades à Loan d'Anaïrubi et Brazzaville. C'est la prospérité qu'il écrit. Et Congo Nouveau bruit autour d'un décret du premier ministre. Polémique stérile contre Bruno Tchibala, écrit Congo Nouveau. Et toujours à sa une, comme au nouveau, de mettre Rémoux à la SONAS un règlement de compte contre Aguito. Et l'agence presse associée met à sa une François Béat, nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Roland Cachantoalet prend la tête de la DGEM. Voilà, ce sont là les titres de journaux que nous avons reçus ce lundi 4 février dans ce studio de la Radio Liberté Kinshasa. Voilà, nous commençons par quel titre, par quel sujet ? Il y a trois sujets. La Mouka. La Mouka, commençons par... Les meetings de la Mouka. Les meetings de la Mouka, parce que c'est le matin, nous venons de la Mouka. Et c'est là où se trouve l'actualité. On doit y mettre un accent particulier. Ok. On a noté qu'il y a eu une grande influence, qu'il y a eu zéro mort lors de ce meeting. Je commence par sceller ou niquez ? Je pense que j'ai toujours préféré faire comme comme ceux qui l'ont sur la chaussée. Priorité à droite. Priorité à droite. C'est les canagnes à votre lecture par rapport à ce meeting de la coalition de la Mouka. C'était quand même... Je suis très content du fair play dont on fait montre mon aîné qui est avec moi autour de la table. Je crois qu'on passera un très bon moment pour aider notre Congo. Écoutez, pour revenir à ce qui s'est passé le week-end, Gisèle, je suis l'homme le plus heureux. J'ai été l'homme le plus heureux le week-end parce que j'ai réalisé que j'appartenais à un pays réellement démocratique. J'ai détenu la nationalité congolaise. Une nationalité pour laquelle j'étais fier le week-end de voir que dans mon pays, la démocratie n'est pas chorale. La démocratie, elle est dans les actes. La preuve, c'est que dans ce Congo démocratique, chacun peut alors dire ce qu'il pense, chacun peut prendre position, chacun est libre d'exprimer ses opinions. Il peut le faire dans n'importe quel cadre. Il peut le faire dans une interview accordée à un média étranger ou national, mais aussi il peut le faire à une place publique et devant les gens qui croient en lui. Ça, c'était franchement un motif de fierté pour moi. J'étais sur place en Djilu, vous savez, je savais que je devrais être dans le kiosque ce matin et je ne pouvais pas venir raconter ma vie. Il fallait être sur place. Comme ça, j'ai défait sur base desquels je pouvais analyser ce matin. J'étais à côté d'un ami journaliste rwandais que j'ai salué en passant qui était en vacances ici. Quand il va, Martin Fayoulou en très immédiat à l'oreille, quoi qu'elle en dise de la RDC, la RDC a aujourd'hui marqué un pas important dans sa démocratie. Donc, c'était un motif de fierté. Premier meeting pour Félix Tshiseguedi, zéro coup de balle, zéro coup de gaz lacrymogène, zéro coup de balle en caoutchouc et j'en passe. Donc, bref, un test réussi. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, vous savez, pendant la campagne électorale, j'ai eu à réaliser une interview avec Marie-Josée Ifoku, qui était la seule femme dans cette course présidentielle du 30 décembre. Alors, cette dame m'a dit une chose. Elle m'a dit, c'est l'écouter, les Congos a tout ce qu'il faut pour le décollage de sa démocratie. Non seulement les Congos a une richesse énorme, mais aussi les Congos a des instruments juridiques importants, suffisants pour le décollage rapide de sa démocratie. Or, si vous lisez la Constitution de la République démocratique du Congo, Gisèle, vous avez 45 articles dans la Constitution qui ne sont consacrés qu'aux droits de l'homme, aux droits des humains. Alors, est-ce que vraiment il faudrait féliciter le pouvoir en place lorsque la police n'a fait que son travail d'encadrement d'une manifestation ? Je vais y arriver, si vous me laissez la parole. Sur le travail de la police, c'est un fait normal. Je disais que dans la Constitution, il y a 45 articles qui sont consacrés aux droits. De l'article 16 à l'article 61 de la Constitution, on ne parle que des droits des humains. Et donc, ce qui s'est fait le week-end n'est autre que le respect de ces lois-là de la République. Comme nous voulons, c'est quelque chose d'énormal. Quand il y a répression, c'est anormal. S'il vous plaît, j'ai juste à perdre des besoins. Allez-y, et aussi les autres qui doivent parler. Je disais que ce qui s'est passé le week-end, ce n'est autre que le respect des lois de la République. Je vous disais ici que dès l'article 16 à l'article 61 de la Constitution, on ne parle que de respect de ces droits-là. Lorsque vous prenez l'article 8 de la Constitution, l'article 8 de la Constitution reconnaît d'abord l'existence de l'opposition dans le pays. Mais cet article consacre aussi les droits aux activités de cette opposition en vue de la lutte pour une conquête pacifique du pouvoir. J'aimerais souligner conquête pacifique du pouvoir parce que je vais y revenir par rapport à ce qui s'est passé le week-end. Lorsque vous avancez, vous prenez par exemple l'article 24 de la Constitution. Celui-ci consacre la liberté, je vais dire, de réunion. Mais j'aimerais vite prendre l'article 26 de la Constitution qui consacre la liberté de manifester. Donc bref, le régime Tissékédi n'a pas inventé là-haut. Le régime Tissékédi n'a pas fétiché. Le régime Tissékédi a juste respecté les lois et que la police a juste fait son travail. Donc ce qui s'est passé le week-end, c'est quelque chose de bon. Je reviens sur la question que je viens de poser à Célès, on doit vraiment féliciter le pouvoir lorsque la police a fait son travail. C'est comme un parent qui paye les frais scolaires à son enfant, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il faudrait féliciter ce parent parce qu'il a payé le minerval ou c'est son droit ? C'est une obligation, c'est un devoir parental. Quand Célès dit ça, j'ai senti comme si je suis en train de se voir une chirurgie sans anesthésie. Parce qu'en journalisme, Célès sait qu'un chien qui mord un humain, ce n'est pas un événement, mais lorsque un humain mord un chien, c'est ça l'événement. La police faire son travail, ça ne mérite pas de félicitations. S'acheter une voiture qui n'a pas été félicitée, la police, ce qu'elle a fait, c'est la mission régalienne de force de l'ordre et de sécurité. Moi, je pense, ne perdons pas le temps à féliciter une police qui n'en est pas une. Si elle veut provoquer la population, elle le fait. Mais je pense, faisons une radiographie et interprétons le protocole de radiographie du meeting de la MUCA. Qu'est-ce que Fayoulou a dit? Qu'est-ce qui ne t'est pas dit avant que Fayoulou a dit ce jour-là? Nous allons décortiquer. Décortiquer, c'est là, parce qu'au moment où nous parlons, le pays est en danger, parce que je suis en train de suivre les gens qui sont en train de reprocher Fayoulou, c'est là. Aujourd'hui, Gisèle, là, sur ce plateau, Célèque Ananguila, qui est là, nous allons bien expliquer à nous, téléspectateurs et à nos auditeurs, qu'est-ce qui se passe entre la MUCA et KASH? Mais je vous l'ai dit, Gisèle, franchement, la MUCA et KASH n'ont pas de problème. Le problème, c'est M. Kabila, comme disait M. Joseph Olingankoy, les microbes, c'est Kabila, tout ce que nous voyons, c'est de la fièvre. Jamais Félix a demandé à Nanga, qui écoute, fait cette opération, change de voix de Fayoulou, met ça chez moi. Non. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Après les élections du 30 décembre, Félix n'a jamais pris, ni sa voiture, ni un coup de fil pour demander à Nanga, fait ceci, arranger pour que ça soit moi. Non. Il y a quelqu'un qui met le Congo en danger. C'est M. Kabila. C'est lui qui ne voulait pas échouer. La marmite ou le bateau FCC a été renversé, informé par Nanga et Mourber Basengizi, il a décidé de faire ce qu'il a toujours fait depuis 2006, 2011. Lui, il ne peut pas échouer, il doit tripoter. Je préfère d'abord m'arrêter là parce que vous avez dit que nous avons entendu. Alors, nous allons décortiquer ce message. Oui, allons-y. Je vous donne aussi la parole à un troisième invité, d'accord, allez-y, d'accord. C'est M. Emango, qui est consultant juridique. Exactement. Bonjour, Christian. Bonjour, Gisèle. J'ai dit bonjour à tous les auditeurs de RALIC Congo et de... Canal Congo Télévisions. Canal Congo Télévisions. Et je présente du coup mes excuses pour mon grand retard, ce sont les alliés à souvent de la route. Alors, on entre directement dans le sujet, par rapport à... Nous parlons de la police, l'intervention de la police qui est louée par Sélé, contrédit par Niquez, et aussi cette polémique au sujet du bilan, du bilan du nombre des participants. La police parle de 3 800 participants, c'est un peu la polémique. Quand Pierre Lombi dit 500 000, la police 3 000, est-ce que la police qui doit vraiment être au milieu du village a eu le temps de compter ? Est-ce qu'elle n'entre pas aussi dans la polémique entre le pouvoir et l'opposition ? Vous savez, Gisèle, moi, je ne comprends pas une chose. Même quand nous ne sommes plus dans l'ère Kabila, même quand lui-même, Joseph Kabila, veut donner une autre image de lui, mais voilà qu'il y a toujours des collaborateurs qui sont en train de faucher et de ternir toujours les images des gens. Je le dis ainsi parce que, depuis samedi, j'ai été avec une organisation, de la Société civile à l'Assemblée des hommes libres qui a d'ailleurs publié courageusement une liste... C'est-à-dire que le sujet nous avons retenu. Exactement, une liste des personnalités qui ne doivent plus continuer à travailler avec la nouvelle gouvernance. Et c'est, par exemple, le général Kassoumou, parce que comment on peut dire qu'il y avait 3 000 personnes sur un terrain où il y a eu un dépassement, où les images sont là ? Tout est véridique. Pourquoi il faut absolument mentir ? Mais c'est pour ça qu'il y a eu le temps de compter, elle était là pour compter... Non, peut-être qu'il y a des techniques pour voir de quelle manière on peut compter et tout ça, si les gens sont regroupés quelque part, ça peut faire 500. Moi, j'étais dans un auditoire où il y a eu 1 000 étudiants. Et quand on dit qu'il y avait 3 000, je me dis, allez à l'Uniquine, voyez les éditeurs, il y a 3 000 étudiants et emmènez-les, transporter-les, déposer-les sur le terrain de Saint-Thérèse-Ngilly. Moi, je ne vois pas comment... Ça va faire des poches des personnes comme ça. Pourquoi il faut continuer à mentir ? La démagogie, nous, nous n'en avons plus besoin. Il faut être clair. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est plus cette gouvernance que nous, on a besoin. On a besoin que les choses changent. On a besoin que les choses... C'est plus la méthode... Non, 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 non. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Cette méthode-là, aujourd'hui, elle est tombée en désuétude. Elle est dépassée, en tout cas. Il ne faut pas apprécier ce genre de choses. Moi, je crois que ça aurait été mieux de ne même pas en parler parce que même la population qui est en train de nous regarder... Non, on ne peut pas en parler. Non, non, non. Même la population qui est en train de nous regarder risque de ne plus nous prendre au sérieux quand nous sommes en train d'érilé de tels messages qu'il y avait 3 000 personnes alors qu'on voit que si le Tersi avait peu de gens sur le terrain, c'était environ 20 000. Qu'est-ce qu'on perd là-dessus ? Même l'article, il me semble, a diffusé cela. Est-ce qu'il faut pour autant continuer à mentir ? La police dit cela. C'est pour faire plaisir au nouveau président ? Alors que même s'il faut faire plaisir... Non, mais c'est ça. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui continuent... Christian, il y a des gens qui continuent à penser qu'il y a un deal parce qu'à tout moment comme ça, on est en train de chercher à cafouiller des choses, à émasculer certaines vérités alors que tout le monde a vu que ce n'était pas 3 000 personnes en tout cas. Ça, il faut... Je ne sais pas moi-même, si on a des... Je ne sais pas, il faut peut-être des lunettes ou il faut utiliser une myopie, mais il n'y avait pas 3 000 personnes, il n'y avait plus de 3 000 personnes. Alors, hormis le nombre des participants à ces meetings, la police a aussi brandi de menaces par rapport à ce qui s'est passé. Selon elle, il y a eu des rapages, intoxications, incitations à la haine. La police qui dit qu'il y aura des moyens légaux au cas où de tel dérapage s'est reproduisé. Par rapport à cette menace, quel est votre commentaire ? Écoutez, Gisèle, je crois que nous mettre autour de cette table pour discuter autour du nombre de gens qui étaient... C'est une perche de temps pour nous. Pour moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais ce qui est sûr, c'est que les terrains étaient à moitié. Non, pourquoi vous parlez de ça ? Parce qu'il y a eu un fourmi... Sans quantifier, parce que moi, je n'ai pas compté les gens, j'ai plutôt constaté que les terrains étaient à moitié vides. C'est des balancers. Alors, par rapport à la menace... Alors, j'en viens à la menace de la police. Pourquoi ne pas compter le vote, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'y a pas le temps. S'il vous plaît. Pourquoi ne pas compter le vote ? Mais la question qu'il pose, moi, je pense qu'il ferait mieux de poser la question à Fayoulou. Pourquoi chanter partout que tu as gagné l'élection alors qu'on t'attendait à mener les preuves à ton meeting d'avant-hier ? Tu viens encore bien vide pour répéter ce que tu avais déjà dit. Nous sommes sur la menace. Oui. Non, j'ai répondu à la question. Mais qu'est-ce que je vais dire ? Je disais d'abord, avant de parler de cette menace de la police, j'aimerais faire observer une chose. La chose, c'est que ce qui s'est passé le week-end, ce n'est pas un cadeau que le régime Tisekedi a offert à la MOKA. C'est un droit constitutionnel. Mais autant le régime Tisekedi a des droits constitutionnels à respecter vis-à-vis des militants de la MOKA ou d'une autre formation politique, autant les militants de la MOKA ont aussi des devoirs, notamment des lois constitutionnelles à observer lorsqu'ils organisent les manifestations. Vous savez, lorsque vous prenez le code pénal de la RDC, en ces articles 75 et 77, si je ne dis pas les bêtises, ce code interdit formellement, n'est-ce pas, l'insulte, qu'elle soit simple ou publique. On a même détaillé dans ce code c'est quoi l'insulte simple, c'est quoi l'insulte publique. L'état des droits, j'ai dit, l'état des droits signifie respect de la loi, prémission à celui qui ne respecte pas la loi. C'est ça l'état des droits. Ça signifie quoi ? Autant l'état des droits a été respecté par Tisekedi pour encadrer une chose pour laquelle on ne peut pas l'effester, c'est son travail, c'est son devoir, autant les militants qui doivent manifester ou qui doivent assister au meeting doivent observer certaines dispositions. Alors, par rapport à cette menace, c'est que les prochaines manifestations seront réprimées. Non, non, je vais y arriver. Parce que selon ces dispositions que j'ai évoquées, la personne qui insulte l'état des droits signifie que celui qui insulte pendant les meetings soit arrêté et réponde de ses actes. L'état des droits signifie aussi, j'aimerais ici prendre l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit l'incitation à la haine tribale et prévoit un emprisonnement de 5 ans pour celui qui incite à la haine tribale. Lorsque vous venez dans votre meeting, alors que les résumes en place vous laissent faire au nom de la Constitution et que vous, au nom de la même Constitution, vous ne respectez pas, vous chantez incitant à la haine du genre prends celui-ci, tu, elle est celui-là. Je n'aimerais pas reprendre exactement la chanson ici. Je serais en train en ce moment-là de faire l'apologie de cette incitation à la tribale. Fayoulou a condamné avec légèreté. On ne sait qu'il le condamne comme mort. Fayoulou, quand il prend parole, il condamne avec légèreté. Il se met à raconter ce qu'il a déjà dit, ce qu'il m'a volé la victoire, c'est déjà entendu, au lieu de nous dire de condamner en des termes clairs. Il avait des termes clairs, lavé à l'unité, voulait quoi ? Je n'attendais pas, je suis resté sur ma soif quand Fayoulou entend ses militants inciter à la haine, prend celui-ci, tue les cellulats, mais il prend le micro avec légèreté pour dire « Toboïm ». Non, il fallait que Fayoulou choisisse des termes clairs pour dire à ses militants « Écoutez, ce que vous dites, ce n'est pas bon, voici la Constitution au nom de laquelle vous marchez aujourd'hui, vous manifestez aujourd'hui, c'est qu'elle prévoit, un emprisonnement de 5 ans. » Donc, moi, je vais finir par là. J'allais revenir à vous. Merci. Je pense que Fayoulou, en arrivant à la place de Sainte-Thérèse, n'a pas donné une formation à la masse pour dire « N'insultez pas, ne tenez pas tel propos ». La masse, elle est venue. Ça, c'est l'état des droits. Insulter, c'est l'état des droits. Non, mais son message est l'appelé « Inciter à la haine, c'est l'état des droits ». Juste, je fais la parole, Célie, nous devons séparer les choses. Et d'ailleurs, même nous-mêmes, journalistes, nous ne sommes pas communicateurs de plateforme pendant que nous sommes ici. Nous sommes journalistes. Nous sommes des gens qui éguillent l'opinion. Nous devons fixer cette opinion. Fayoulou n'est pas adversaire des Tshisekedi. L'adversaire des Lamouka et des Cache, c'est les FCC. Ça, je donne cette précision. Et même ceux qui appellent à la haine tribale, je souligne en tant que journaliste et sociologue, il est trop périlleux pour les pays que les militants des Cache et des Lamouka confondent l'adversaire. Qu'ils se permettent un peu, dans un petit temps, qu'ils voient ce que Félix disait dans ses meetings. Il demandait à toute la population lorsqu'on proclamait Raph Chadari, vous devez refuser. Donc, Lamouka et Cache avaient un adversaire, c'est les FCC. Que les peuples congolais ne confondent pas d'adversaire pour dire moi je suis des Lamouka, mon adversaire c'est celui qui est des Cache. Non. L'adversaire, c'est les FCC qui viennent de déranger le jeu. Si on avait proclamé convenablement et que Nanga avait présenté le preuve, par exemple, donc le PV, il n'y aurait pas de problème. C'est Kabila qui a dérangé le jeu parce qu'il a vu que la marmite FCC avec son plan de riz mélangé au sable qu'il voulait donner aux Congolais à consommer a été rejeté. Il a bloqué Nanga pour dire renverser la pyramide. Moi, je ne peux pas perdre comme en 2006 et en 2011, il faut que je gagne. Peuple comme je l'ai dit en tant que journaliste, j'ai une expérience dans les médias, l'adversaire que vous devez affronter, c'est comme vous l'avez fait le 30 décembre, c'est les FCC, ceux qui sont de la Mouka. Votre adversaire n'est pas Félix Tisséke dit, ceux qui sont d'Akache, votre adversaire n'est pas ceux qui sont de la Mouka. Ça, je souligne, évitez, évitez les pièges qu'on vous a tendus par les FCC. Si demain, vous vous entretuez, Kabila a dit, moi j'ai déjà quitté le pouvoir, ça, ça concerne Félix. Qui va mourir ? Ce n'est pas quelqu'un de la famille de Kabila. C'est vous. Merci, d'Akache. d'Akache. Venons-en au message de Fahul avec Christian et Mango. Commençons d'abord par la minute de silence que Fahul nous a fait observer au début du meeting en mémoire de Tienne Tisséke dit avant de démarrer son discours. Que pensez-vous de cette minute de silence ? Évidemment, c'est un acte de reconnaissance, c'est un acte où on doit, on devait commémorer en tout cas la mort d'Akache. de Tienne Tisséke dit qui est arrivé un jour avant et en tout cas, on doit encourager cela, on doit féliciter Fahul pour avoir posé un tel acte parce qu'il y avait de ceux qui, au décès de Tienne Tisséke dit, avaient oublié que Tienne Tisséke dit avait même lutté pour permettre à ces que même leur pouvoir aussi puisse arriver ici à Kinshasa. Donc, en plus de cela, ce qu'il faut ajouter, c'est que personnellement, ça ne m'engage que moi, j'ai vu, l'UDPS a voulu ne pas trop chercher à ces que il se mêle ou que le gouvernement se mêle dans l'organisation des obsèques ou de venues. j'aimerais quand même dire quelque chose à l'égard des autorités de l'UDPS. Ils doivent savoir que même s'ils sont aujourd'hui au gouvernement, il n'y a pas d'hypocrisie, excusez-moi le terme qu'il faut employer là-dessus, il faut être normal, il faut être zen, ça veut dire Étienne Chiseké est une personnalité publique, Étienne Chiseké appartient à la RDC, Étienne Chiseké n'appartient pas à l'UDPS et par conséquent, lorsqu'il faut commémorer ses obsèques, ce n'est pas une organisation de l'UDPS, ça doit être une commémoration d'État parce que ce n'est pas, ce n'est pas parce qu'ils sont au pouvoir, sinon comme ça, même les enfants l'Oumumba demain diront, bon, comme nous sommes au pouvoir, oublions de commémorer les obsèques, enfin la mort de l'Oumumba et ainsi de suite, lorsque ce sera encore les enfants de Laurent Désiré et Kabil, on dira comme ça. Non, les relations de famille ou les relations de famille politiques restent privées mais une personnalité comme Étienne Chiseké dit en tout cas tout le monde aurait dû bénéficier, ça devait être pour la première fois d'ailleurs qu'on devait les vivre véritablement tel que tout le monde aurait dû... Alors il n'y a pas une autre explication par rapport à cette minute de silence, c'est seulement la reconnaissance qu'on venait de dire des Fayoulous à son mentor qui est Feu Étienne Chiseké Une autre explication, je ne sais pas, peut-être il faut la demander précisément à Martin Fayoulous lui-même mais ce qu'il faut retenir de ça c'est qu'en pensant une fois de plus à Étienne Chiseké dit en réveillant dans le chef de la population l'esprit Étienne Chiseké dit évidemment ça conduit au fait que même tout ce que c'est que les gens sont en train de s'offusquer ici avec Étienne Chiseké on savait que c'était un homme de paix avec Étienne Chiseké on sait que c'était un homme qui était rassembleur avec Étienne Chiseké on savait que ce n'était pas quelqu'un qui il faut lui faire des courbettes ou il faut faire une publicité il faut mentir pour qu'il puisse vous aimer non Étienne Chiseké c'est une personne vous faites votre travail et vous avez le gain de votre travail ça c'est Étienne Chiseké dit prendre une minute à son égard c'est penser une fois de plus à sa mémoire et cela c'est un acte de bravoure et d'encouragement pour la population alors poursuivre avec le speech de Martin Fayoulous samedi à la place Sainte-Thérèse Angélie Martin Fayoulous a rejeté la main tendue de Félix Tiseké disons qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a été nommé par Joseph Kabila très bonne question Gisèle écoutez moi je suis resté sur ma soif je l'ai dit moi je n'attendais pas de Fayoulous le rejet de la main tendue de Tiseké parce qu'au lendemain même de cette main tendue il a accordé une interview à un média allemand il a rejeté cette main tendue moi je n'attendais pas que Fayoulous vienne dire que c'est lui qui a été élu parce que ça il l'a dit à la fois lors de la publication par la Sénu que lors de la confirmation par la compte consulale même si jusqu'à l'heure où nous parlons et lui et sa porte-parole Ev Bazahiba n'ont jamais brandi une petite preuve mais pas une seule mais quand même sa position est tout à fait normale parce qu'il dit qu'on a volé sa victoire c'est que j'ai aimé c'est que j'ai aimé c'est que j'ai aimé le week-end c'est que ce meeting était réellement un meeting de vérité vous savez pourquoi parce que Fayoulous a fini par nous dire qu'il avait voulu négocier avec Kabila pour être président de la République et que Kabila était indisponible non 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 s'il vous plaît laissez-moi ça a été mal compris est-ce que je peux analyser c'est mon temps d'antenne nous avons tous suivi ce que vous avez mis en ligne est-ce que est-ce que je peux avancer c'est mon temps d'antenne Fayouloudzi qu'il a été disponible pour rencontrer Kabila et que Kabila n'avait jamais donné suite à sa disponibilité non la question disponible pour négocier avec Kabila pourquoi alors que toi tu as gagné les élections il dit ce que j'ai dit c'est ce qu'il a dit j'ai enregistré les discours j'en ai sur mon téléphone si vous voulez je peux mettre cet extrait-là ici que tous les téléspectateurs suivent vous comprenez Fayouloudzi que Kabila n'avait jamais donné suite à sa disponibilité la question dans ce camp présent qui avait voulu négocier et si on avait voulu négocier est-ce qu'on avait gagné comment on peut accepter être disponible à rencontrer quelqu'un il dit c'était pour lui garantir qu'il sera sénateur non monsieur toutes les garanties sont données par Kabila par la constitution la voix des Fayouloud n'est pas plus forte que la voix des ressources j'ai fini pour dire ceci Fayouloud étant disponible pour négocier et que Kabila avait présenté je vais dire une indisponibilité à la disponibilité de Fayouloud Fayouloud a donc pensé que celui qui a gagné doit avoir négocié alors que lui attendait la négociation donc la vérité les mythiques de vérité c'est ça c'est que Fayouloud n'avait jamais gagné l'élection Fayouloud attendait négocier avec Kabila et Kabila n'avait jamais réservé l'élection vous n'avez pas répondu à ma question c'est à côté de la plaque vous n'avez pas répondu à ma question par rapport à la main tendue je vais revenir à vous le temps de donner la place ma question n'a pas été répandue Madame Gisèle je crois que par respect et considération à nos téléspectateurs et nos auditeurs et au peuple congolais nous journalistes nous avons le devoir de restituer parce que le métier des journalistes c'est le métier qui nous demande de nous renseigner complètement pour informer efficacement Fayouloud a dit exactement ceci que j'ai été contacté par la diplomate Leïla Zerougi qui me demandait si je peux aller rencontrer Kabila j'ai dit oui mais je ne dois pas le rencontrer à Kinga Kati c'est comme qui dirait le crocodile invite un coq vient dans la rivière qu'on négocie non le coq s'il va à la rivière négocie avec le crocodile il est à position de faiblesse Leïla Zerougi c'est une diplomate elle n'est pas sortie de sa chambre pour demander à Fayouloud est-ce que tu peux aller rencontrer Kabila non c'est que Kabila a demandé à Zerougi Leïla qui est neutre qu'est-ce que tu peux demander à Fayouloud de me rencontrer ce n'est pas sortie de Leïla elle-même elle n'a peut-être pas bien compris ce message c'est pas grave madame Gisèle je peux compléter on est des humains parce que la mémoire est une facture qu'elle a souvent oubliée mais je crois que nous journalistes nous n'avons pas droit d'avoir des mémoires hémiplégiques le réjet de la main c'est aussi le réjet de la main c'est quoi Fayouloudoud dit ceci Félix c'est mon frère si c'était lui qui avait gagné avec tous les PV présentés par la CENI c'est pas grave nous voulions changer les choses avec Félix depuis Genève le problème de Fayouloudoud c'est quoi il ne voudrait pas aller suivre son frère Félix là où il est allé avec les FCC parce qu'il combattait les FCC les FCC qui est les riz mélangés au sable Fayouloudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud Sahulou qui réclame sa victoire volée par l'autre camp, est-ce qu'il peut être disponible à travailler avec quelqu'un qui a volé sa victoire, selon lui ? Est-ce qu'il peut être disponible avec quelqu'un qui a volé sa victoire ? Vous savez déjà pour commencer... Et dont le vol n'a jamais été prouvé ? C'est ça même, si vous voulez bien m'interrompre comme ça, je voulais peut-être dire, me parachever, mais en tout cas, vous savez, lorsqu'il y a peu... Et si j'étais d'ailleurs avec Maître Gabin sur ces plateaux, on a évoqué le fait qu'il y aurait eu un deal entre Cash et le FCC, on nous avait dit qu'il n'y a pas de preuve. Aujourd'hui, Fayoulo dit que Leïla Zirougoui l'aurait commencé à consulter pour qu'il puisse se rencontrer avec Joseph Kabila, parce que Fayoulo serait le vrai vainqueur des élections. Voilà, on répond encore, on dit que ce n'était pas vrai. Donc vous voyez, finalement, nous sommes dans un toiboué, un cocalane, on ne sait plus finalement qui avait gagné l'élection ou qui ne l'avait pas gagné. Alors, est-ce qu'il y a possibilité pour Fayoulo et Félix de pouvoir travailler ensemble pour autant que Félix... Ce n'est pas très tôt d'envisager cela. Est-ce que c'est très tôt d'envisager cela ? Mais si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand ? D'autant que je crois que d'ici la session ordinaire de mars, un informateur sera peut-être désigné, nommé et par conséquent, il va falloir dégager la majorité parlementaire. Je ne sais pas, moi, il ne faut pas penser à ça maintenant, on pensera à ça quand ? Parce qu'il y a une chose, il y a quelque chose qu'il faut se dire. Est-ce que Fayoulo, dans la logique des choses, est-ce qu'il faut garder la posture de l'opposition ? Ou est-ce qu'il faut entrer dans un système où, finalement, on se perdrait dedans, on entre dans un tournoi et on ne se retrouve plus ? Ça, c'est le choix. Je suis en train simplement de décrypter, d'analyser. Est-ce que c'est le moment ? Si ce n'est pas le moment, ce sera quand ? Mais en tout cas, il faut plutôt chercher encore bien à étudier les aspects de Fayoulo parce qu'il n'y a pas que la main tendue. Il y a une de l'autre côté, Fayoulo dit qu'il va aller saisir les instances internationales. Alors là-dessus, il faut déjà envisager peut-être, Fayoulo est en train de voir la Cour africaine de droit de l'homme et arriver à la Cour africaine de droit de l'homme, cette cour a environ 90 jours, si jamais Fayoulo saisissait le plus tôt possible, cette cour a environ 90 jours pour se prononcer. Alors au fur et à mesure qu'on avance, il faut en tout cas se poser la grande question de savoir s'il ne faut pas déjà poser des jalons maintenant, il va falloir le faire quand ? Parce que dès que la session parlementaire ordinaire commence au mois de mars, l'informateur est nommé, Félix sera dans l'obligation de dégager la majorité parlementaire et par conséquent nommer un premier ministre. Voilà, il y a encore d'autres choses à dire par rapport à ce meeting, par rapport à ces messages de Fayoulo, mais le temps nous fait défaut. Nous devons passer à un deuxième sujet, c'est la liste noire dressée par l'Asbel, l'Alliance des Hommes Libres, qui a l'Assemblée, l'Assemblée des Hommes Libres, qui a dressé une liste noire des 67 personnalités de la Kabylie, qu'il déconseille à Fachi, dans cette liste, parmi eux il y a Mende, Kimbuta, Chibala, Shadari, en tout cas ils sont nombreux. Céline, votre commentaire. Écoutez, d'abord... Et j'ajoute encore que pour dresser cette liste, l'Assemblée s'est basée sur trois critères, la mauvaise gouvernance, l'immoralité et le culte de personnalité. Est-ce qu'elle n'a pas aussi raison, cette Assemblée, avoir commenté ce que toutes ces personnalités ont eu à travailler ? Écoutez, je m'organise dans mon temps pour vous dire deux choses. La première, de tous les meetings de samedi, ce qui m'a intéressé chez Fayoulou, c'était sa danse. En dehors de sa danse, rien, alors que rien ne m'a intéressé. Ça, je suis sérieux. En dehors de sa danse, je ne savais pas qu'il était un bon danseur, en dehors de ça, rien d'autre ne m'a intéressé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément dans ce meeting, c'est que réellement c'est un meeting de vérité, parce que je ne peux pas comprendre que vous restiez disponible pour quelqu'un qui est indisponible pour vous. Et vous pensez maintenant avoir... Je te rappelle, je vous rappelle que nous sommes déjà au deuxième sujet. Il y a à boire, à manger et à vomir dans cette affaire. Alors, deuxième sujet. J'en viens au deuxième sujet. Non, mais écoutez, la démocratie voudrait que je pense le contraire de ce que tu penses. C'est ça, la démocratie. Parce que si, pour cet aspect, les personnalités citées ne peuvent pas agir, je vous informe qu'un autre aspect peut aussi se mettre de main pour dire, écoutez, au nom de telle expertise, au nom de telle intelligence, telle ou telle autre personne peut être associée. Donc, moi, j'aimais ça... Mais il y a quand même du vrai dans cette liste. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, on sait comment aujourd'hui les ONG congolaises fonctionnent. Je ne nie pas qu'il y a des ONG qui travaillent réellement frais, mais on sait comment ça se fait. On sait comment les sondages se font. Vous savez qu'il y a des sondages et des rapports, des souhaits financés. Et donc, comme moi, je ne connais pas exactement cette ONG, moi, je m'arrête à dire, c'est de leur droit en démocratie et c'est aussi du droit des fatigues d'accepter ou non. D'accéder ou non à leur demande. Est-ce que cette recommandation a-t-elle la chance d'être écoutée ? D'autant plus que nous savons que Kabila est le partenaire de l'alternance des FATCHI. Je me demande, ce partenariat a commencé quand ? C'est à partir de ce soi-disant deal. Moi, je préférais ne pas perdre mon temps au rond-point de si je savais. Je prends le droit chemin. Je veux encore... Monsieur, cette assemblée des hommes libres a vraiment raison. Vous savez, quand je parlais de la marmite FCC ce qui a été renversé le 30 décembre par le peuple congolais, qui était dans cette marmite renversée ? Ce sont ces gens-là. Ce sont ces Inkas. Moi, je dirais même des Inkas. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Vous voulez une robe blanche, vous allez prendre un vieux tissu noir, vous collez et vous dites que c'est blanc. Non. On continue à voir qu'il y a un tissu noir sur votre robe blanche. Il faut se découdre. Mais M. Kabila laisse à Félix Giseke dit un système qui ne sera pas démantelé. C'est l'objectif principal de M. Kabila. Je souligne pour vous, Mme Gisele-Etoko, que M. Kabila n'a jamais quitté la maison. Il est plutôt... Il a quitté le salon pour se rétrer à suivre dans une chambre avec toutes les clés de split et des téléviseurs, regardé par le claustrat, qu'est-ce que fait Félix dehors ? C'est ce que vous pensez ? Ce n'est pas sérieux. Démanteler cette liste-là, c'est bien de la présenter. Mais Kabila n'acceptera jamais que ces gens soient mis de côté. C'est sans machine. Mais on ne peut pas aussi quand même ni qu'est-ce que j'étais tout le monde dans la poubelle. Mais il y a certaines personnes qu'on peut récupérer par rapport à leur expertise. Non, non, non. Écoutez-moi, madame. On met d'abord la barre très haut. C'est après qu'on peut sélectionner dans cette liste ces qui sont récupérables. Là, il me rejoint. Lorsqu'il y a eu révolution en Tunisie, tout comme au Burkina Faso, on a chassé tout le monde. Mais il y a quelques-uns qu'on a récupéré. Marc-Christian Caboret a travaillé avec le Burkinabé Blaise Compaoré. Mais le peuple a crié que celui-là, il est encore récupérable. Donc, dans cette liste-là, il y a du vrai. Il y a des gens qui sont périmés. Ce sont des politiciens corbillards qui amènent le peuple au cimetière. Tout doit alors. Sans ce qu'à la Kinga Sen ou Pascal, directement à Nécropole. Il faut les élaguer, madame. Alors, Christian et Mambo, est-ce que vous avez de cet avis-là que cette liste de personnalité a contribué à la descente aux enfers du pays et qu'il doit le mettre de côté ? Vous savez, Gisèle, ce n'est pas moi. C'est Joseph Cabilla en personne qui a dit que je n'ai pas 15 bons collaborateurs autour de moi. Alors, il faut le mettre tous de côté. Ce n'est pas non plus moi. C'est Luzo Lobambi qui a dit qu'il y avait 15 milliards de dollars qui échappaient aux comptes publics chaque année. Ce n'est pas moi qui ai tenu ces propos. C'est deux grandes personnalités de ce pays. Sur cette liste-là, et je vous apprends d'ailleurs, il n'y aura pas que 67. Ça, c'est la première vague. Il y en aura plus de 200. Et ça va tomber comme ça. Et l'Assemblée des hommes libres le dit parce que, c'est comme vous l'avez rappelé tout à l'heure ici, il y a de ceux qui se sont caractérisés par la mauvaise gouvernance parce qu'au lieu de construire 150, au lieu de réhabiliter 150 hôpitaux de référence qui se trouvent ici sur les territoires, on a préféré prendre 70 millions de dollars pour jeter dans l'hôpital du cinquantenaire ici qu'il faut après donner aux Indiens alors que nous avons des médecins compétents ici. C'est lui qui gère par exemple H.J. Ce n'est pas, je ne vais pas citer son nom, mais c'est un Congolais, c'est un grand hôpital. On donne aux Indiens et puis finalement, lorsqu'on prend là-bas, au niveau de l'hôpital du cinquantenaire, c'est environ 10 personnes qui partent se soigner pour des problèmes des reins et même quand ils y vont là-bas, c'est pour des soins qui sont très élevés et le petit peuple ne se retrouve pas. Ça, c'est une mauvaise gouvernance. Ce sont des mauvais choix politiques. La liste est objective. Sur la même liste, vous trouvez des gens qui avaient des cultes de personnalité. C'est tout ce qu'ils faisaient. Kokoniang a fait quoi ici ? Si ce n'est de passer à la télé pour glorifier le président de la République. Bitakouira. Pensant que cela allait relever les pays alors que ça ramenait les choses vers le bas. Le plicabiliste Claude Machallah, il est oublié. Non, non, il est sur la liste. Il est sur la liste. Il est sur la liste. Claude Machallah, ils sont nombreux. Ils sont tous listés. Les Papi Tamba, tout ça. Il ne faisait que ça. Et ça, ça ramenait le président Joseph Khabib vers le bas. C'est ça. Tous sont dedans. Tous sont dedans. Et ça, ça ramenait la politique de Joseph Khabib là. Très bas. Aujourd'hui, vous voyez, c'est facile. Le pouvoir est passé entre ceux qui avaient les moyens de l'État et avaient tout. C'est passé très facilement entre les mains de l'opposition. Et c'est entre autres à cause de ces personnes qui sont listées là. Il y avait ceux qui étaient là dans l'immoralité. Ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas permettre que ça puisse revenir encore. Moi, je pense que pour des bonnes raisons, pour une justice transitoire, ces personnes doivent demander pardon au peuple. Parce que nos enfants ont écouté ça. Nos enfants ont vu ça. Quelle éducation ils retiennent. C'est de la bouillabaisse. Alors, la liste est objective. S'il y a une autre ONG qui peut avoir une opinion contraire pour dire qu'ils ont aussi des personnalités. Parce que, je l'ai vu par exemple sur Twitter et sur Facebook. On peut les mettre dans un autre environnement. Non, mais si on doit les mettre sur un autre environnement, ils doivent changer. Essayons d'abord avec les nouvelles personnes. Si ça ne marche pas, alors on peut dire qu'on avait quand même les meilleurs. Parce qu'il est bon de rester, bon, c'est ce qu'il s'est dit, entre guillemets, il est bon de rester avec un démon qu'on connaît plutôt qu'un ange qu'on ne connaît pas. Alors, on va essayer de les remettre. Mais en tout cas, c'est qu'on a vu des parleurs parcours. Combien de fois, Mende nous a fait souffrir avec Canal Kini, si c'est CTV, avec des coupures. Quand même, on ne savait pas des raisons. Alors, il faut se dire qu'il faut maintenant prendre des positions qui sont claires. Ce sont des personnes qui, d'ailleurs, c'est la raison fondamentale pour laquelle la liste a été dressée. Vous savez, Carole Aguito, c'est la grande sociale à la SONAS. Vous savez que c'est la même chose à la SCPT, partout. Essayez de remettre ces gens-là encore en fonction. Si on veut, c'est ce qu'on disait, il fallait la cohésion nationale et tout ça, essayez d'accepter encore qu'André Kimbouta revienne à la tête de Kinshasa. C'est nous tous ici sur le plateau qui allons nous fâcher. C'est pour ça qu'on ne voudrait plus que ces personnes-là reviennent. Parce que s'ils reviennent, le président Félix au lieu de mettre en application son programme, il va passer tout son temps à gérer des crises par-ci, par-là et ça ne va pas faire avancer les choses. Il y a quand même un ancien proche collaborateur de la cabine qui est revenu, François Béat, DG de la DGM, qui a été nommé conseiller spécial en recherche de la sécurité. Oui, François Béat a été nommé DG de la DGM. Vous savez, ce matin, je viens de passer, d'ailleurs, c'est la raison de mon retard. Je viens d'être ici à la direction provinciale de DGM et à la direction centrale. Il y a apparemment deux sentiments dans les chefs des agents de la DGM. Il y a au même moment un sentiment de joie parce que François Béat est parti, parce que pour certains, il y avait quand même des avantages avec François Béat, mais qu'il soit promu, peut-être qu'on se dirait que leur agence fonctionnait bien. Ça, c'est encore une autre question. Mais au-delà de ça, François Béat, aujourd'hui, il y a des questions qui restent au sein de la DGM. Quel est le nombre exact des étrangers qui sont sur les territoires congolais ? Est-ce qu'on peut nous fournir ces éléments-là ? Ça reste encore des questions et qu'il faut des éclaircissements là-dessus. Parce que, est-ce que c'était un problème pour ne pas seulement taxer François Béat de bon ou de mauvais ? Est-ce que c'était un problème des moyens que le gouvernement devait mettre au profit de la DGM ? Parce que c'était aussi au niveau du Parlement que les choses étaient souvent bloquées. Est-ce que c'était une question des moyens qu'il fallait mettre au bénéfice de la DGM pour qu'on puisse faire l'état, par exemple, des étrangers qui entrent et qui sortent nos frontières ? Quels sont les moyens qu'on met pour qu'on puisse bien surveiller nos frontières ? Ça, ce sont des questions qui sont restées et Cachantal qui est arrivée est devant ces défis-là qu'il doit relever. D'ailleurs, vous savez qu'il a été suspendu juste parce qu'il avait fait en sorte qu'Ida Sawyer puisse avoir son visa ici. Elle a été suspendue. Les agents de la DGM, d'ailleurs, ce matin, il y a la fête là-bas, ils sont contents parce que Cachantal est revenu. Ok, voilà. Nous tournons déjà vers la fin, le temps de donner une minute, une minute à Sélé et Niquaise pour répondre à cette question. Je commence par vous, Sélé. Il y a certaines personnes qui estiment que Fachi a récupéré un ancien collaborateur parce que peut-être par manque des cadres compétents dans son entourage. Est-ce que vous êtes de cet avis-là ? Ce n'est pas un problème des cadres compétents. Très vite, parce que c'est déjà... Je constate seulement que tu as donné plus de temps à Christian. Non, il a parlé. D'ailleurs, lui, il est venu. Alors, écoutez, vous savez, le cabinet du chef de l'État, il est son cabinet. Ça lui a des savoirs avec qui travailler et pour quelle finalité. Vous savez, à Manadimètre, lorsque vous élaborez un projet, la première question qu'on se pose, c'est par rapport à la finalité du projet. Vous nommez tel ou tel autre pour quelle mission, pour quel objectif ? À cette question, il n'y a que Félix qui peut répondre. Mais vous savez qu'il y a aussi des postes clés qui nécessitent une certaine expertise. Parce que, si vous regardez même sur la liste de l'ONG de mon ami Christian, vous réaliserez qu'il y a des personnalités dont j'étais les noms, mais qui peuvent être importantes à la République. par exemple. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas donner... C'est la question avant de donner la parole à Niquaise pour conclure. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner raison à ceux qui disent qu'après Kabila, après Kabila, égale avant Félix Tissékédi ? Non. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens ? Ils n'ont aucune raison de voir les choses de cette façon-là. Vous savez, Béa a travaillé comme numéro 1 de la DGM. Pendant 18 ans. Et aujourd'hui, il va s'occuper de la sécurité du président de la République. Je me dis que le chef de l'État a supposé qu'Ebéa, toutes ces années qu'il a passé à la T de la DGM, il a une idée précise sur quelle menace sécuritaire peut entrer par quelles frontières et qu'il peut lui être important. Moi, j'ai dit, pensez que Kabila égale Tissékédi, mais vous pouvez aussi les passer parce que quand vous regardez Foyulu, Foyulu est entouré aussi des kabilistes. Il est entouré des kabilistes. Les gens qui ont pillé les différentes provinces de la RDC. Donc, si vous voyez les choses de cette façon-là, commencez par demander à Foyulu de quitter Katoubi, de quitter Mouzito, de quitter Demba parce que c'est des gens qui ont travaillé avec Kabila. Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses ou les systèmes avec... Même si on sait que Demba n'acceptera jamais que Foyulu soit l'Université. Mais tout à l'heure, j'ai souligné, madame, que M. Kabila n'a quitté que les salons où il s'est mis dans les chambres. Donc, l'absence de sa présence, donc l'absence de la présence de Kabila ne signifie pas que sa présence est absente. L'illustration, les hommes de Kabila seront toujours autour de Félix. M. François Bayer, je le connais très bien, c'était le directeur de cabinet de CETI-ALE. Il n'a pas commencé avec la deuxième, c'est depuis CETI-ALE. C'était le directeur de cabinet de CETI-ALE. Il a été avec Mboutou, il a été avec Laurent Désiré Kabila, il a été avec Joseph Kabila et maintenant avec Félix. Donc, Kabila n'est pas au salon, mais il est en chambre avec toutes les télécommandes, les clés de la maison, il le regarde. Tout comme Fayoulou est au salon, mais toutes les télécommandes sont détenues par les Kabilistes. C'est la fin de kiosque. Merci, CELÉ. Merci, Niquaise. Permets-moi de conclure, s'il te plaît. Merci, CELÉ. Merci, Niquaise. Merci, Christian et Mango. Merci à vous, fidèles téspectateurs et auditeurs qui ont ce qu'il finit pour rejoindre.